Malheureusement, nous sommes tous tristes pour cela et nous sommes dispensés. La victoire nous dédichons à lui, qui a eu cette «sfiga », cette «sfortuna » avant le mondial. Comme le disent, devraient être les mauvaises notités. Malheureusement, il n'y a pas de bonne nouvelle pour l'instant, donc c'est vraiment dommage. On est tous tristes et désolés pour lui, et on lui dédie cette victoire, c'est vraiment malchanceux juste avant la Coupe du Monde. Oui, vas-y. Alors, malheureusement, il y a eu une nouvelle nouvelle avec Aminari, qui n'a pas su retourner cette circulation légèrement, qui parfois sont contre votre équipe. Là, nous ne l'avons pas stopper, et on est très heureux et très heureux de la réaction, notamment des remplacements. Oui, c'est une belle victoire. C'est une gare qui était aperte. All'inizio, nous pouvions faire, les premiers 15 minutes, 2-3 goals. Ils ont eu aussi quelque chose, ils ont eu avantage. Et à la fin, nous sommes avec la personne qui est entrée à la Pankina, qui me fait beaucoup plaisir, et qui a réussi à... sur cette impréhension que la squadra nous croyait jusqu'à la fin. Oui, c'est sûr que c'est une belle victoire, surtout après un match qui était très ouvert. Au début, c'est vrai que dans les 15 premières minutes, on a eu 2-3 occasions. Ensuite, eux, ils ont réussi à ouvrir, à mener au score. Et c'est vrai que je suis très content des remplaçants, qu'ils aient réussi eux aussi à réussir à aller de l'avant dans ce match. Et on a vraiment vu que la victoire était la chose la plus importante qu'on voulait vraiment gagner. Donc, je suis très heureux. Constant. Bonsoir, coach. Justement, les remplaçants, je sais que vous n'aimez pas trop parler des cas personnels, mais il va y être entre en jeu deux passes décisives. Il va chercher le coup franc. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire un petit mot ? C'est peut-être sa meilleure entrée en jeu en cours de match depuis que vous êtes sur le banc, non ? Si, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis sûre que bien, j'ai dit, j'ai aussi gagné. Ils sont des joueurs trèsouches, forts, forts. Nous avons eu cette force mentale, cette voie de croire jusqu'à la fin, avec la personne qui est entrée. C'est vraiment une belle chose, une nouvelle chose de cette stagion. Oui, je suis d'accord, tous les joueurs ont été décisifs. C'est vrai que c'était un match très dur. Comme je l'ai dit, le match pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Ce qui était très dangereux, c'est une équipe avec des joueurs très forts. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de force mentale. Ce soir, on y a cru jusqu'au bout. Et les joueurs qui sont entrés en cours de match ont vraiment donné le maximum. Donc c'est une bonne nouveauté pour cette année. Arnaud ? Vous parlez de force mentale. A quel point le mentale, ce soir, a joué pour la première fois ? Qu'est-ce que tu as joué pour la première fois ? Tant. 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 Soprattutto… Ma tutti quanti, non ? Perché… Dopo… Quando… On a parégié. Tu as vu que quand tu perdes un peu de parégi, tu es un peu content. Et puis, j'ai vu des joueurs qui n'étaient pas contentes avec le parégi. Et c'est une belle chose. Non, je suis très, très, très content. Je pense que ça a joué beaucoup dans le match parce que même quand on a égalisé, j'ai vu que parfois quand on perd et qu'on réussit à égaliser, les joueurs sont heureux. Et là, non, il y avait vraiment pour eux une envie de vraiment remporter. Ils n'étaient pas satisfaits juste de ce match nul. Dernière question. Constant. Vous avez terminé avec beaucoup de joueurs offensifs sur le terrain. Et on a notamment pu voir Alexis Sanchez jouer avec un attaquant. On vous en parlait en conférence de presse il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé ? Et ce que ça vous apporte en réalité ? Si, carrément. Partir avec Bamba et derrière Alexis, Ander et aussi avec Sinans qui est un tercino. A la fin, on avait deux défenseurs et deux médianes. Il y avait presque tous les attaquants. Parce qu'on voulait essayer. C'était une chose juste. Oui, c'est vrai qu'on a pu voir qu'avec Bamba devant, avec Dimitri, Alex, Ander, derrière même Kolasinac qui a aussi un arrière, mais un arrière assez offensif. Donc, on avait deux défenseurs et deux milieux qui étaient plus offensifs. On a vraiment essayé de voir quelque chose de nouveau et d'essayer. Merci. Allez, vas-y. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de votre premier partit ? Pour faire un bilan ? 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 Je crois que nous avons des points de vue de la première partitant. Comme dit, nous avons fait, d'un point de vue de la première partitant, six gare, c'est qu'on a plus de Champions, qui ont beaucoup plu, à me semblent tout, excuse-moi, à me semblent toutes les partites. Je pense qu'on a créé une identité Que la squadra a toujours l'anime Que nous avons proposé un calcio propositif Avec la voglia d'aller toujours faire gole A non difendre Je pense que nous sommes réussi à faire Quelque point nous avons manqué Je ne crois pas pour la fortune C'est une bonne base pour essayer Après la sosta, il faut encore Parce que si jouerait moins et avec plus de l'anime Je pense qu'on peut travailler Et créer mieux et plus Les sensations sont positives Je pense qu'on a fait des bonnes prestations Si on regarde les matchs de Ligue des champions Je pense que tous les matchs ont été bons Les matchs n'ont plus On a réussi à créer un peu une identité à l'équipe L'équipe donne vraiment tout Le maximum On essaie de montrer un football qui est propositif Avec l'envie, l'envie de marquer Pas forcément de défendre C'est vrai qu'il nous manque des points Peut-être aussi un peu par malchance Mais je pense qu'on a de bonnes bases Et après la coupure On pourra réussir encore plus à nous améliorer Puisqu'on aura plus de temps pour s'entraîner Et moins de matchs qui se suivront Donc c'est une bonne base Merci 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 beaucoup Merci beaucoup Merci